Alors dans cette place Colette, en fait, qui est la place où se trouve surtout la comédie française, place Colette parce que la comédie française met aussi un hommage à Colette, qui est un écrivain que j'adore, et pas parce qu'elle avait des carlins et que c'est mon chien préféré, et que moi-même j'ai eu un carlin, mais parce qu'elle a créé ce personnage du Claudine, dans lequel je me suis pas mal identifiée à l'adolescence. Alors dans cette place Colette, la narratrice est la même que celle de Laisser les cendres s'envoler. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Laisser les cendres s'envoler, c'est la fin d'une relation, en fait, entre une mère et sa fille, comme si ce genre de relation pouvait se terminer, mais c'est le deuil d'une mère de son vivant, c'est comme ça que je le résumerais, c'est-à-dire que la narratrice, entre 16 et 17 ans, voit sa mère s'enfuir avec un amant et disparaître, elle a laissé planter là. L'exercice de l'écriture sur la mère est quelque chose qui est assez récurrent chez les écrivains, que je n'avais pas nécessairement l'envie de faire, et puis ça m'est venu comme ça. Donc cette narratrice, on la retrouve trois ans avant Laisser les cendres s'envoler, elle a 12 ans et demi, c'est l'été de ses 12 ans et demi, elle sort d'une longue maladie qui a duré trois ans et qui lui a donné un rapport à son corps et à l'extérieur assez différent des jeunes filles de son âge. Et on est l'été, on est encore, c'est dans un milieu bourgeois, son père est écrivain, voilà, c'est un milieu où j'ai pris le parti pour très peu de gens, non pas leur vrai nom, mais de mettre les noms réels de ce roman, les noms des gens qui ont croisé ce roman. Et puis un soir, l'été de ses 12 ans, en Corse, arrive Dalida, la chanteuse, qui vient dîner au bras d'un très bel homme qui a 43 ans. Et l'héroïne va se retrouver, la narratrice, et l'héroïne va se retrouver à côté de lui à table le soir, alors que d'habitude, les enfants, puisqu'elle a un frère et une sœur dignes de leur côté, elles se retrouvent assis à côté de cet homme, et puis elle va avoir son premier choc amoureux, même si 30 ans les séparent. Peut-être parce qu'il va la regarder différemment, peut-être parce qu'il ne connaît pas son passé, et elle a l'impression qu'il la regarde comme une femme, en tout cas c'est ce qu'elle se dit, elle rentre dans sa chambre et pour la première fois, elle tombe amoureuse. À partir de là, rien ne va l'arrêter pour trouver cet homme, pour le chercher, pour le revoir. Il joue une semaine plus tard à Ajaccio, l'aiglon. Elle va mettre en place tout un dispositif pour pouvoir s'y rendre. Elle le revoit, elle est un peu déçue parce qu'elle n'a pensé qu'à lui pendant une semaine et elle a l'impression que lui l'a déjà oublié. Donc son but, ça va être qu'il ne l'oublie pas. Ça va être de pénétrer sa vie. Et en même temps, c'est une initiation sur le monde du théâtre et sur ce qu'elle veut devenir à partir de là, qui est actrice de théâtre. La lecture est quelque chose qu'il a énormément accompagné pendant ses années de maladie puisqu'en fait, on est dans les années 70 donc il n'y a pas d'autre alternative à cet âge-là dans un hôpital que de lire. Et son père lui amène des livres tous les dimanches et il les commente le dimanche d'après. Et c'est vrai qu'elle développe très tôt une passion pour les grands textes, notamment pour Racine qui est son auteur préféré pour Molière, pour Marie Vaud. Donc elle va supplier sa mère en rentrant à Paris de prendre des cours de théâtre et parallèlement à ça, ça va être la quête de cet homme qu'elle va réussir à attraper le jour de ses 13 ans. Alors, ça va être une véritable histoire. Est-ce que c'est une histoire d'amour ? Le lecteur jugera. Il peut y avoir un jugement en effet très moral mais je crois que la façon dont je l'ai écrit fait que les choses passent parce que c'est elle qui le désire plus que tout et que bien sûr qu'il y a des tas d'adolescentes et de femmes abusées et je me rends très bien compte de là où je ne mettais pas les pieds mais mon stylo. Donc je savais que c'était un sujet difficile à aborder mais qu'en même temps, sa propre histoire à elle fait qu'elle n'est pas une fille de 13 ans comme les autres et qu'à partir de là, si elle ne prend pas sa vie en main si elle ne prend pas son destin en main si elle ne fait pas ses choix dans un milieu dans lequel elle ne se retrouve pas complètement déscolarisée dans sa tête parce qu'ayant vécu une expérience extraordinairement différente de celle des gens de son âge elle ne peut que suivre un chemin de traverse c'est ce parcours initiatique qui va faire que cette toute jeune fille sort tant d'une chrysalite de plâtre puisqu'en fait elle est 3 ans dans une coquille de plâtre va faire d'elle un papillon. Si j'avais un livre ou une lecture récente ou ancienne elle serait ancienne même s'il y a des tas d'auteurs contemporains que j'aime énormément je me suis replongée parce que ce roman Plascolette est ponctué par le théâtre et je dirais aux jeunes gens de lire Racine parce que Racine me fait pleurer je crois que c'est le seul écrivain qui me fasse toujours autant pleurer quand je le lis et que c'est aussi beau que de la musique et j'adore les écrivains qui ont une écriture musicale et qui vous donnent les mêmes émotions parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à l'écriture qu'à la musique mais si on se donne un peu de mal et qu'on fait l'effort de lire des auteurs comme Racine on se rend compte que l'écriture peut être très vite aussi forte que la musique Sous-titrage Société Radio-Canada